Pour terminer cette année 2020, dans l'écriture, je vous propose deux tutos qui seront sur des exercices d'écriture. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est pour les dernières nouveautés. Comme je vous le disais, pour terminer cette année 2020, j'aimerais vous proposer deux tutoriels sur des exercices d'écriture. Je vais vous proposer dans ce premier tutoriel deux exercices que nous allons voir ensemble afin de mieux les décrypter. Et la semaine prochaine, je vous reproposerai la même chose avec des exercices différents, bien entendu. Mais commençons par le premier exercice. La liste de mots, qu'est-ce que c'est comme exercice ? C'est simple, je vais vous donner une liste de cinq mots et à vous d'écrire un court texte qui peut être un paragraphe, une nouvelle, en incluant ces cinq mots. Le genre est complètement libre, vous pouvez écrire en fantastique, policier, romance, tout ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous choisissez votre style, vous choisissez votre narrateur, votre point de vue narratif. Vous faites comme vous voulez, la seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre obligatoirement ces cinq mots. En quoi cet exercice peut nous aider ? Déjà, parce qu'il y a une contrainte. Alors certes, elle est légère, vous n'avez que cinq mots, qui ne sont pas non plus des mots tarabiscotés, que vous allez avoir du mal à placer quelque part. Non, ce sont des mots tout à fait classiques. Et vous allez donc devoir les utiliser, ce qui fait quand même une contrainte, mais somme toute légère, vu qu'après vous pouvez écrire la longueur qui vous plaît, le style qui vous plaît, avec les personnages qui vous plaisent. Enfin, vous n'avez pas d'autre contrainte que d'inclure ces cinq mots dans le texte que vous devez écrire. À quoi cet exercice peut servir dans le travail d'écriture ? Ça va déjà vous apprendre à gérer des éléments que vous êtes obligés de mettre dans votre récit. Par exemple, vous savez tous que si vous écrivez du polar ou de la science-fiction, par exemple, vous allez devoir utiliser des codes. Ces codes sont déjà créés dans l'univers que vous allez utiliser, donc il va falloir que vous les incluyez dans votre récit. De la même façon que vous allez devoir inclure les cinq mots qui vous sont proposés. Exercice numéro 2. Écrire à la première personne. Cet exercice est assez compliqué, je vous l'accorde, parce que la plupart des écrivains détestent écrire à la première personne. Ça réduit les possibilités, car étant à la première personne, vous vous doutez que votre personnage ne va pas pouvoir lire les pensées des autres, savoir ce que vont penser ou faire les autres, ou des choses comme ça. Donc, il va falloir que vous arriviez à restreindre votre description à la seule et unique personne de votre personnage principal. En quoi cet exercice va pouvoir nous être utile dans le travail d'écriture ? Tout simplement pour nous donner une autre façon de voir les choses. Certains n'osent pas écrire à la première personne, ou certains se bloquent complètement, ne veulent pas écrire à la première personne, parce que c'est trop compliqué, parce que ça réduit trop le champ des possibilités. Mais un jour, peut-être, ils vont quand même devoir affronter cette façon d'écrire. Donc, cela vous donne déjà un premier exercice, sans autre contrainte que d'écrire à la première personne. Après, vous êtes toujours libre de faire dans le style que vous voulez, aussi long que vous voulez, avec les personnages que vous voulez. Tout ça, c'est pour vous. Vous faites comme vous voulez, sauf que vous écrivez votre texte à la première personne. Cependant, je vais ajouter une deuxième petite contrainte. Mais ça, ça va peut-être vous permettre juste de vous lancer, de savoir où aller. Vous allez voir ce qui suit. Donc là, vous voyez, avec cette phrase et petite description, vous allez pouvoir lancer votre récit. Voilà pour les exercices de cette semaine. J'espère que vous arriverez à vous dépatouiller avec ça, sans trop de difficultés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux exercices. En attendant, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est par là, c'est sur la petite photo qu'il faut cliquer. D'autres tutos, c'est en dessous dans les vidéos. Et n'oubliez pas, ma formation gratuite qui vous est offerte, le lien est dans la description de cette vidéo. En attendant, bon écrit à tous et à tous et prenez soin de vous.